AAAAAH ! J'ai plus de bâtiment ! Y'a quelqu'un ? C'est quoi ce truc ? La lampe ? Ouh ! J'prends rien ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah je me suis déguisé en vampire, ça se voit pas ! Ouais, tu t'es planté ? Halloween c'est en octobre ou en au mois de mai ! Et bah j'ai pris de l'avance ! Et arrête avec ta lumière d'imbécile là ! Tu vois bien que ça me crame, les vampires ils détestent ça ! Ça te crame, ça te crame ! Tu vas pas prendre feu non plus ! C'est de la lumière ! Une lampe qui brûle ça existe pas ! Viens dans mon studio ! Tu vas voir, tu vas vite changer d'avis mon coco ! Allez, on y va ! ... ... ... ... ... ... Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison ! Bien vu dans cette atmosphère enfumée et surtout dénuée de toutes sorties d'aération vers l'extérieur ! Cet objet n'est pas un lance-flamme, n'est pas un brûleur qu'on pourrait trouver sur le marché, n'est pas un laser non plus, mais bien une lampe de poche ! Si vous vous en rappelez bien, il y a plus de 3 semaines, je vous ai présenté une lampe de poche qui, au vu de son nombre de vues, vous a sacrément plu ! Et pour le coup, c'était normal, c'était la plus puissante du monde ! Aujourd'hui, je vous présente la petite sœur, une lampe qui va tout cramer ! La flash-torche est une lampe juste incroyable ! C'est pour moi la lampe de poche compacte la plus révolutionnaire qui soit ! Elle est capable, tenez-vous bien, de produire une incroyable lumière blanche de plus de 4100 lumens ! Avec cet outil génial, vous allez pouvoir vous guider en pleine nuit, survivre dans les conditions les plus hostiles en allumant un feu, ou même, et c'est ça le plus dingue, pour vous faire cuire des œufs ! Fabriquée à partir d'aluminium de qualité militaire, la flash-torche est suffisamment résistante pour survivre dans les environnements les plus difficiles ! La lentille et le réflecteur de la lampe sont résistants à de très fortes températures et canaliseront la lumière en un large projecteur ultra chaud et intense ! Et qui dit vidéo un peu dangereuse, dit notamment moyens de protection et moyens de sécurité adéquates ! J'ai pu lire dans les commentaires que certaines personnes se plaignent que je ne me renseigne pas assez avant sur la sécurité, que je ne donne pas assez de conseils ! C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on met tout en œuvre, un bon bol rempli d'eau froide, parfait pour contrer le feu ! On va commencer ! Y'a pas que moi-ci ! Oh pardon ! Oh pardon ! Oh pardon ! Oh pardon ! On va commencer par une expérience très sympathique que vous allez pouvoir reproduire à la maison avec vos petits chérubins, vous allez voir ! On prend un ballon de baudruche, qu'on vient gonfler, Et avec la lampe, on va allumer ! Oh putain ! Oh non ! Oh non ! Elle est où la fille ? Elle est où ? Elle est là ! Elle est là ! Et au contact de la lampe surpuissante ! Et au contact de la lampe surpuissante ! Attends, rigole pas ! Ah putain ! C'est comme le laser, c'est une histoire de couleurs ! Attends, attends, attends ! J'en gonfle un bleu ! Le seul truc qui marche, c'est quand on a performé ! En gros, je te kiffe ! Je te surkiffe ! Il est un peu trop vite ! Là, ça marche et c'est sûr ! Le bleu, c'est bon ! Yes ! Et donc, quand on reprend un bleu... Moi, j'ai plus de bleu ! Non, on est violés ! Quand on reprend un autre ballon qu'on vient ici remplir d'eau... Putain, mais comment tu veux mettre de l'eau là-dedans, toi ? Oh ! Ah, la gueule ! Là, il faut au robinet de chaud ! Je fais une bombe à eau ! Ok ! Et quand on rajoute de l'eau dans le ballon, et au contact de la lumière, là, ça n'explose plus ! Et ça, c'est extraordinaire ! C'est une expérience juste géniale ! Imaginez, vous venez de passer vos 18 bougies, vous invitez vos petits compères à une fête bien festive chez vous ! Pour cela, vous achetez des acètes en carton ! Vous mangez vos petits canelés... Et à la fin, on n'en a plus besoin ! Donc, plutôt que de les mettre à la poubelle, on va les cramer ! Et vous avez vu le temps qu'il faut ? 5-6 secondes à tout casser, pour mettre le feu à cette belle assiette ! Et là, je peux vous dire qu'en survie notamment, si vous n'avez pas de feu sur vous, et que vous devez vous éclairer la nuit, une fonction double comme celle-ci, franchement, on m'apprécie ! Pour la sécurité, notamment, du caméraman, et pour éviter une démonétisation vraiment trop présente ces derniers jours, on va éteindre tout ça, et le faire dans les règles ! C'est bon ? Non mais, arrête de taper dans le stock, s'il te plaît ! Franchement, c'est... Hé ! T'as rien d'autre à faire ? T'as pas une vidéo à faire, là ? Alors, tu prends tes gobelets, t'es toujours à ta soirée avec tes 18 ans, fais le foufou, on a cramé les assiettes, il ne reste plus une miette, maintenant, tu prends tes gobelets, et tu mets de l'ice tea dedans, pour s'amuser avec ses petits copains ! Rires Bon, bah il a tout dit, on a plus qu'à faire l'unboxing, des petits verres en plastique... Ah merde, je crois que c'était du carton, par contre ! Ah, c'est encore du carton, en fait ! Hé, c'est marrant, il y a une flamme qui passe à l'intérieur aussi ! Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais il y a une flamme des deux côtés, c'est assez stylé ! Miniature ? Miniature ? Oh ! C'est reprend ! Oh ! C'est de l'acétane ! T'as gaffe à l'ampoule ! Quelle ampoule ? Petite précision, le temps que j'ai cherché le plastique, j'avais laissé la lampe allumée, et au bout de 5 minutes d'utilisation à sa puissance maximum, le truc est complètement brûlant ! Impossible de toucher avec les mains ! Du coup, on s'équipe d'une petite chamoisine pour continuer les expériences ! On a vu l'effet de la lampe sur du carton et sur du papier, maintenant, on va voir ça sur du plastique ! Bon, par contre, cramer du plastique, c'est très nocif et très mauvais pour l'environnement ! On va essayer juste un petit peu, et on va tout de suite le plonger, pour éviter l'échappée de gaz toxiques et dangereux ! Ils font complètement gros ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est ultra ultra puissant ce truc ! Je sais pas si on le voit bien, mais le plastique a totalement fondu en surface ! C'est peut-être très con ce que je suis en train de faire là ! Ça fait une belle lampe de chevet ! Viens voir ! Essaye de la tenir ! Essaye de la tenir plus de 3 secondes ! Oh, elle s'est éteinte ! Oh non ! J'ai plus de batterie ! Non mais j'ai plus de batterie ! Oh non, gros ! Oh non ! Oh non, j'ai plus de batterie ! Regarde, regarde, touche comment elle est ! Putain, ouais ! C'est ouf, hein ! Bon, on part sur une petite session de rechargement de 2-3 heures, le temps d'aller chercher un bon fast-food, et on revient avec plein d'énergie ! Autre test ! Votre soirée touche à sa fin, vous rentrez chez vous bien fatigué, et vous entamez un bon petit somme ! Huit heures après, vous descendez les escaliers, vous prenez votre petit déjeuner, et patatrac, le grille-pain est en panne ! Et pour cela, j'ai une solution pour vous, toute trouvée ! Une tranche de pain, que vous souhaitez doré comme il se doit, on allume la lampe... Ouais, c'est bon, ça fait un toast apparemment ! Bon, on peut le voir que c'est pas aussi efficace qu'un grille-pain, mais c'est tout de même impressionnant, et c'est vrai que 10 minutes de plus, et on avait le droit à une belle cracotte ! Dernier test ! Et vous allez voir, c'est pas loin impressionnant, au contraire, ça va vous donner l'eau à la bouche ! J'ai nommé un objet qui descend directement de l'arrière-train de nos belles volailles, l'œuf de poule ! Et pour l'occasion, j'en ai pris 3 ! J'allume la lampe, je place un récipient dessus... Dans moins de 5 minutes, on a une omelette ! Le verre, il va pas prendre cher... Alors là, clairement, je vais vous dire un truc, on est à peu près à 2 minutes de cuisson, si on arrive à se faire des œufs brouillés avec une lampe torche, je vous assure que c'est une première, une première que vous allez voir peut-être en direct ! Mais j'ai l'impression que le verre, il va exploser, gros ! Je te promets, je le sens pas du tout, là ! Bah, c'est un plat qui peut aller au four, ou pas ? Mais j'en sais rien ! Tu me poses la gazon depuis tout à l'heure ! Bah réponds, connard ! Mais je sais pas ! Je sais pas, il va peut-être au four, mais pas pour une lampe de poche ! Mais on s'en fout ! Est-ce que le verre peut chauffer très fort, oui ou non ? Il est marqué dessous ! Lampe de poche, flouante, frouante, bancale ! Il est marqué dessous ou pas, si ça peut chauffer dessus ? Si ça peut chauffer ! Il est pas marqué ! 40 ou 1000 degrés ! Je vais tester un autre plat, je reviens immédiatement ! Donc là, j'ai pris un nouveau plat ! Mais ça va pas au four, c'est un saladier ! Tu te fous de ma gueule ! Mais le fer, ça transmet la chaleur ! Mais c'est pas un plat à cuire ! C'est un saladier, le truc ! Mais le but, c'est que ça laisse passer la chaleur ! Donc regarde, on va verser le truc dedans... Oh ! T'entendu le bruit ! Je pense que Rémi avait raison, même si le plat n'était pas adapté, Regardez après, on va dire 5 minutes de cuisson, que les œufs étaient carrément partis pour devenir des blancs en neige ! Non, pas en neige ! Bah... du blanc d'œuf, quoi ! Ouais, mais c'est pas du blanc en neige ! Non, c'est pas du blanc en neige ! Ça s'appelle comment ? T'es bon, on cuisine, toi ! Non, mais ça s'appelle comment ? Bah du blanc d'œuf ! Un œuf à la coque ! Mais du blanc d'œuf ! Tu manges du blanc d'œuf ! Bah bien sûr ! Quand tu claques un œuf sur une poêle ! Bah c'est un œuf au plat ! C'est pas du blanc d'œuf ! Tu manges pas un blanc d'œuf ! Bah c'est un œuf au plat ! Arrête de me poser la question si tu sais ! Bon, la lampe elle s'est éteinte ! T'as plus de batterie ! Oh bah vas-y, de la merde ! On va refaire un quick ! Alors là les amis, je vous garantis que cette scène était vraiment épique ! Je suis désolé, plus de batterie ! Mais dans les vidéos que j'ai vues, en tout cas les œufs deviennent brouillés après une maturation sans précédent ! Et il est vrai que j'aurais aimé le tester devant vos yeux, mais la batterie m'a fait défaut ! Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié le test ! Vous allez apprécier la vidéo ! N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ! Je vous souhaite une très bonne soirée ! Dormez bien ! Rêvez bien c'est important ! Et surtout, n'oubliez pas d'innover ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !